C'est parti pour notre débrief du match, c'est Viparsa qui nous score de 2 buts à 3 pour le Barça. Et donc pour moi ça a été un match très intéressant, il y a pas mal de choses à dire et donc voilà. Par rapport à cette vidéo-là, on va faire une vidéo débrief et on va directement commencer par les compos. Vous pouvez voir côté Barça, il n'y a pas eu Dembélé, c'est un petit peu le seul vrai changement qu'il y a eu par rapport à Valverde. Il n'y a pas eu Dembélé mais surtout il y a eu le retour de Samuel Umtiti et puis au bout de notre terrain c'est Arturo Vidal qui a joué. Arturo Vidal en reviendra plus tard mais vraiment selon moi il a fait un très mauvais match, en tout cas on en reviendra plus tard. Et donc voilà, en gros Dembélé a été laissé au repos pour ceux qui se demandent pourquoi. C'est parce qu'il y a vraiment un très gros mois qui arrive tout simplement et qu'en fait il y a encore deux classicaux à jouer. Il y a encore une rencontre en Ligue des Champions à jouer qui arrive très bientôt. Et en fait c'est pour moi que le Barça c'est un petit peu normal, qu'on laisse un petit peu de repos à Dembélé. Pourquoi ? Parce que surtout en fait il y a le gros match qui va s'enchaîner, il revient à peine de blessure. Et pour le remettre, pour que ça a vraiment 100% le rendez-vous, il va falloir qu'il y ait un petit peu de repos. Et donc voilà. Par rapport à ce match-là il s'est passé quand même beaucoup de choses. On a vraiment eu une très très belle équipe de UFCV et un Barça qui s'est bien réveillé en deuxième mi-temps. Malgré le fait qu'en premier mi-temps il ne s'était pas très bon, on va revenir directement par le premier mi-temps. C'était un score de 2 buts à 1 par rapport au premier mi-temps. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a directement eu un petit but du UFCV de la part d'Eriso Navas qui a mis un but. Comment il l'a marqué ? C'est vraiment grâce à Ben Yadir qui a donné l'assiste. En fait c'était un contre qui a été très rapide côté UFCV. Et ils ont joué à 3 contre 2 face au Barça pardon. Et en fait donc Eriso Navas a mis une frappe croisée parfaitement bien placée. Ça a fait qu'il ouvre le score. Mais juste après on a Lionel Messi qui a mis un but exceptionnel. Il a mis son premier but qui était exceptionnel. Un sort de raccetige pied gauche. Et puis Messi qui reprend en reprise de volée pleine lucarne. C'était magnifique. Franchement il a eu quelques centimètres d'espace. Quelques petits centimètres d'espace. Il a directement marqué. Vraiment il a été dans un très très grand jour. Il a exceptionné de Messi. Et franchement on en revient à la fin du match. Enfin la fin du débrief. Vous allez voir vraiment que Messi est exceptionnel cette saison. Et que vraiment personnellement il ne finit pas de m'impressionner. Et donc voilà. Après donc il y a eu l'égalisation qui arrive assez vite. Donc un partout. Et un deuxième but qui est tombé quand il y a eu FC Séville. Donc voilà c'était Ter Stegen qui a dégagé la balle un petit peu mal. C'est très rare. C'est la seule fois du match et de limite de la saison qu'il a dégagé la balle. Au lieu de jouer, essayer de jouer propre et essayer de trouver un petit peu des partenaires. Il a vraiment voulu dégager la balle. L'FCB a récupéré la balle. Ils ont directement créé une occasion. Et Mercado qui a marqué. Donc sans très bonne passe comme ça. Il a réussi à marquer Mercado. Et à partir de ce moment là ça faisait 2-1 points de Séville. Ils ont terminé la mi-temps sur ce score là. Et après un deuxième mi-temps. Donc voilà. Messi a encore su mettre deux buts. Une frappe magnifique pied droit en pleine lucarne. Et puis un petit lob sur le gardien en toute fin de match. Donc franchement Messi incroyable. Après ce qu'il faut savoir en deuxième mi-temps c'est qu'il y a eu deux changements dès le début. Donc Dembele est rentré à la place si je ne me trompe pas. Donc Dembele il est rentré à la place d'Arthur Vidal. Et puis Sergio Roberto à la place de Semedo. Je disais que j'ai un petit blanc. Mais voilà. Par rapport à ça donc voilà. La Vavata a vraiment très vite réagi. Et ça je trouve déjà que c'est une très bonne chose. Après par rapport au fait qu'il fasse rentrer Dembele à la place d'Arthur Vidal pour jouer en 4-2-3-1. Et que ce soit très offensif. Ça c'est une bonne décision selon moi. C'est une bonne... J'aurais peut-être pas fait les choses comme ça. Mais en tout cas c'est déjà une très bonne idée de sa part. Après par rapport au fait que Sergio Roberto joue à la place de Semedo. Pour moi c'est pas un bon changement. Parce que c'est très bien que là dans ce match là il y a des changements qui devront être faits. Et il pourra encore avoir d'autres changements à tout ça. Finalement il utilise un changement bêtement. Parce que selon moi Semedo aurait pu jouer tout le match. Il était bon. Il était pas énorme. Mais il aurait pu jouer tout le match. Franchement c'est pas vraiment un changement très nécessaire. Parce que je pense que Sergio Roberto l'apporte pas tant que ça non plus. Cette saison je trouve pas non plus si énorme que ça. Et donc voilà. Par rapport au jeu du Barça. Au premier mi-temps ça a été très mauvais. Ils n'arrivent pas tellement à faire grand chose. Il y a vraiment que Messi qui crée le jeu. Qui accélérait le jeu. Qui faisait tout tout seul. C'est lui en fait celui qui crée le jeu. Il était à la base de l'action. C'est lui qui faisait les passes. Les combinaisons tout ça. Et si lui qui termine les occasions. Franchement c'est assez triste d'avoir côté Barça. Mais Messi fait vraiment tout. Il fait tout 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 pour le Barça. Il fait vraiment tout. Et alors que côté. Enfin quand on regarde que Luis Suarez. Il est pas du tout dedans. Il est à chaque fois un petit peu endormi. En fait Luis Suarez. Quand il y a Messi à côté de lui. Il va tout le temps tout le temps lui faire la passe. Et quand Messi n'est pas au côté de lui. Il va tout le temps tirer. Mais directement. Excusez-moi pour l'identification. Directement tirer. Sans vraiment réfléchir en fait. Donc c'est ridicule. Je trouve vraiment qu'il n'est pas dedans. Il y a eu énormément de fois. Où Coutinho était très bien placé. Il aurait pu faire la passe. Ou au moins tenter de faire la passe. Mais il ne le faisait pas à chaque fois. Parce que seulement il ne faisait pas confiance. Et il préférait jouer en même temps directement frapper. Et c'était à chaque fois des frappes complètement ratées. Qu'il ne savait absolument rien. Qu'il n'était pas du tout dangereuse. Et nous voilà. Par rapport à Coutinho. Son match a été catastrophique. Il n'a rien réussi. J'aimerais bien savoir son pourcentage de passe réussie. Mais si ça devait vraiment être catastrophique. Si ça devait être en dessous de 50%. Vraiment il n'a rien réussi. A chaque fois il tentait des petites choses. Des petits dribbles. Des petites passes. Il ratait tout le temps tout. A chaque fois que le Barça avait la balle. Et que ça commençait un petit peu à bien avancer. Il faisait une passe à Coutinho. Et Coutinho perdait la balle à chaque fois. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et s'il perdait pas la balle à base. C'est parce qu'il jouait en arrière. Mais vraiment il n'a rien réussi. Il y a vraiment eu un gros manque de réussite. Et je pense qu'il y a un gros manque de confiance. Par rapport à Coutinho. Et en tout cas selon moi. Ça peut être vous étonner. Mais je pense aujourd'hui. Malcom mérite plus sa place que Coutinho. Parce que Malcom à chaque fois qu'il est venu. Il a proposé des choses. Il a vraiment été bon. Et il n'a pas toujours joué de mauvais matchs. Il a joué face à l'Inter en Ligue des Champions. Il a marqué. Il a joué face au Real Madrid dans le Clastico. Et il a réussi à marquer. Alors Coutinho ne fait strictement rien depuis le début de saison. Alors certes de base c'est un plus gros joueur. Mais si Malcom fait beaucoup plus. C'est pas pour rien. Je pense vraiment qu'il est à la place. Maintenant parlons un petit peu de Messi. Ce joueur qui est stratosphérique. Donc au moins les 3 buts qu'il a mis. Il a mis un triplé. Il a sauvé le Barça. Il est énorme. Franchement il est énorme. Ça finit sur ta coin. Et puis surtout je ne sais pas comment il fait. Pour avoir cette motivation. Parce qu'il y a vraiment une motivation énorme. A chaque fois le Barça perdait la balle. Il y avait ce reste qui ratait une passe. Un contrôle. Il y avait la quantification. Coutinho aussi qui ratait tout ça. Mais lui il ne se démotivait pas. Il laissait à chaque fois de les chercher. Un peu de jeu avec eux. Je ne vais pas avec tout le monde. Il essaie d'avancer. Et de dribbler tout le temps. Dribler, dribbler. A chaque fois il ne rate aucun dribbler. Mais si quand il veut dribbler. Il dribble. Et pour le stopper. Il y a une seule solution. C'est de faire une faute. Quand il est un grand jour comme ça. J'attends de le voir comme ça face à Lyon. Parce que je pense que face à Lyon. Il est des champions. S'il est comme ça. Il pourra aussi quelqu'un dribler. Parce qu'il est inarrêtable. Il est vraiment inarrêtable. Il y a une finition exceptionnelle. Il y a une qualité de passe énorme. Il y a une nouvelle technique. Il y a un nouveau dribble. Il est extraordinaire. Franchement. Il n'y a rien à le redire. Par rapport à Dembélé. Je trouve que c'est une plutôt bonne entrée. Il est rentré. Il a percuté. Il a dribbler. Il a fait quelques bonnes passes. Il a donné un assist. Franchement c'est une très bonne entrée. On voit par rapport à Coutinho. Lui quand il tente des dribbles. Quand il fait des passes. Il réussit. Alors Coutinho tente à peu près la même chose. Mais il n'arrive jamais. Et puis c'est la différence avec Dembélé. C'est qu'il a une grosse accélération. Et je pense que Coutinho peut vraiment jouer à un très très haut niveau. Peut-être même plus haut que celui d'Embélé. Mais vraiment il a un manque de réussite. Et un manque de confiance. Ce qui fait que ça ne va pas. Et selon moi il devra quitter le Barça. Parce que ça ne va vraiment pas du tout. C'est beaucoup trop faible ce qu'il propose. Et par rapport au prix que le Barça l'a acheté. C'est assez ridicule que je trouve. Et nous voilà. Dans le commentaire du moment vous traitez par rapport au match. Et c'est moi je vous dis. Peace. Sous-titrage ST' 501